Générique 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 Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange de Figaro. Vous serez le candidat à la présidentielle du Front de Gauche. Vous êtes donc dans l'opposition pour l'instant. François Fillon s'est adressé à l'opposition cet après-midi à propos de la rigueur nécessaire. On l'écoute si vous voulez bien. Alors aujourd'hui, la question qui est posée, et qui est posée en particulier à l'opposition, ce n'est pas que vous renonciez à vos convictions, ce n'est pas que vous renonciez à la bataille électorale que vous avez engagée sur vos arguments. Moi, je vous demande simplement deux choses. Renoncer, comme vous ne l'avez pas encore fait, à promettre que vous reviendrez sur l'âge de la retraite à 60 ans. Et deuxièmement, engager avec nous le débat sur l'introduction dans la constitution de règles qui permettraient de protéger nos concitoyens. Alors avant de vous interroger sur le fond, quand vous voyez François Hollande qui fait non-non avec la tête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si j'ai promis que je ne restaurerais pas la retraite à 60 ans à taux plein ? Je ne suis pas capable de comprendre le sens d'un délinement de tête. Ça peut vouloir dire plein de choses. Donc n'y perdons pas notre temps. Et je préfère par contre m'intéresser... Le PS n'a pas dit qu'il remettrait la retraite à 60 ans à taux plein. Je lui laisse le répéter. Mais ils n'ont jamais dit ça. Donc ils ne sont pas concernés. Et vous ? Moi, oui, bien sûr. Moi, je rétablirai la retraite à 60 ans à taux plein. Et on n'ajoutera pas une seule année d'annuité. Et j'ai déjà démontré comment tout ça peut se financer. Bon, évidemment, il y a un coût à ça. C'est un coût social. C'est que certains devront donner beaucoup. Je ne me suis jamais caché de ça. Et sur la règle d'or ? Alors, d'abord, François Fillon est habile. C'est la première chose qu'il faut voir. Déjà, le président Sarkozy et François Fillon ont réussi à scotcher l'opposition sur leur terrain. Et l'opposition socialiste a été assez maladroite. Et puis, pour le reste, assez dégonflée. Pour être incapable de se positionner en contre. Donc, comme ils ont accepté le cadre mental dans lequel la droite les a placés, ils s'avallent le reste. Comme on dit, qui a bu la mer doit digérer les poissons. Ce qui veut dire qu'ils sont mis dans une position telle que leur refus de la règle d'or est incompréhensible ? Totalement incompréhensible. Puisqu'en même temps, ils disent qu'ils veulent l'appliquer. Et certains d'entre eux disent qu'ils la voteraient après l'élection présidentielle. Alors, à quoi bon... Qu'ils l'appliqueraient immédiatement. Bon, alors, à quoi bon toute cette gesticulation ? Et d'ailleurs, les dirigeants socialistes européens pratiquent la règle d'or, les premiers, comme en Espagne, ou l'hyper-règle d'or, qui est la situation grecque où il n'y a pas eu une minute de résistance. Donc, il y a une autre possibilité. Mais là où j'ai trouvé que le Premier ministre l'a quand même allé loin dans l'audace que lui donne ce confort de situation, c'est quand il met en avant, il dit que ce n'est pas une affaire de finances, c'est une affaire de souveraineté et d'indépendance nationale. Mais l'indépendance nationale, c'est la souveraineté du peuple et la règle d'or, c'est la soumission animale au coût des financiers en Europe. C'est-à-dire, on accepte à l'avance de payer toutes les ardoises qu'ils voudront bien nous présenter. Il voulait dire que l'endettement est une dépendance vis-à-vis des autres. Mais alors, dans ce cas... Quand vous êtes endetté, vous êtes endetté vis-à-vis de votre débiteur. Bon, d'abord, là, il ne fallait pas y recourir autant à l'étranger. On pouvait faire appel à l'épargne nationale, mais disons les choses simplement. Si c'est ça le problème, alors on peut le régler. Mais il se faute et il suffit que la Banque Centrale Européenne prête aux États-nations au taux auquel elle prête aux banques. Et le problème est instantanément réglé. J'ai raison, j'en suis certain. Nombre d'économistes rejoignent ou énoncent le même point de vue que moi. Mais pour l'instant, la situation est considérée comme pas assez grave pour que l'on prenne en compte ce point de vue. Et je note aussi que tout ce que j'ai pu dire sur le fait que toutes ces belles personnes qui font des grands discours sur la mondialisation, qui nous reprochent d'être des trois provinciaux, eux, quand ils pensent leur politique d'austérité, n'ont pas un instant pour se dire que les mêmes politiques d'austérité appliquées partout en Europe aboutissent à un désastre. Voilà. Vous parliez de terrain commun entre la droite et la gauche. Non, pas la droite et la gauche. Moi, je n'ai rien à voir avec la droite. Mais oui, les sociodémocrates, le Parti socialiste et la droite ont aujourd'hui un terrain commun. Ils se sont laissés entraîner. Est-ce qu'inversement, la droite ne tient pas un discours qui résonne comme celui du PS en certains temps, quand elle parle de taxer les hauts revenus, qu'elle dit qu'il faut prendre l'argent là où il est, dans les grands groupes, chez les riches ? Moi, je suis très content de ça. Je sais pourquoi ils le font. Ils se rendent bien compte qu'on a dépassé toutes les bornes de la décence dans l'inégalité des revenus, dans l'accumulation des profits. Écoutez, la même semaine où on annonce la rigueur, on apprend que des profits colossaux ont été faits dans le CAC 40. Donc, les gens normaux se disent, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, vous approuvez ce virage ? Ce n'est pas que j'approuve, c'est que je me réjouis de les voir se prendre dans le filet que nous avons été quelques-uns à leur tendre. Car il y a un an de cela, à peine un an, j'étais traité de populiste et plus bas que terre parce que je m'en prenais aux riches. Et maintenant, les voilà tous qui sont dans cette compétition. Ceci dit, bon, ça ne trompe que qui a envie d'être trompé. M. Fillon a pris modestement 200 petits millions dans la poche des hauts revenus et il se prépare à en prendre le triple ou le quadruple, que ce soit par la taxe qu'il a inventée sur la santé, là, sur les mutuelles complémentaires. C'est abominable, une idée pareille, aller taxer les gens parce qu'ils sont malades. Bon, il en prend beaucoup plus. Mais il agite sa main en disant, regardez, j'ai pris aux riches et il fait les poches des gens. Mais moi, je marque un point dans cette affaire. C'est que c'est donc bien les hauts revenus, les très hauts revenus, c'est donc bien les riches le problème dans cette société. Domitie Strauss-Kahn, qui incarnait tout ce que vous critiquiez, tout ce contre quoi... Ah oui, il s'est trompé tellement lourdement que ça vaut la peine de le souligner. Vous luttiez au PS, a disparu du paysage. Maintenant, c'est François Hollande qui est le favori des sondages. C'est mieux ou c'est pire ? Alors, c'est miraculeux. Parce qu'à peine Strauss-Kahn était-il écarté de la scène que touché par je ne sais quelle main invisible de la grâce, le même nombre de gens ont choisi entre 6 candidats François Hollande. Et voici cette Hollande, miraculée, qui ressort du néant où il était et qui caracole en tête avec des idées très neuves, réduire le déficit, comprimer les dépenses et faire respecter la discipline. Donc, il y a là une espèce de miracle qui s'est produit, un miracle sondagier dont il ferait bien lui-même de se méfier parce qu'une telle surévaluation de sa situation pourrait à la sortie lui nuire. Non, honnêtement, je pense que la situation n'est pas clarifiée pour la mesure qu'à l'heure à laquelle nous parlons, le débat à gauche est totalement enlisé, on ne sait pas de quoi on parle. Moi voilà, maintenant, je suis heureux d'avoir cette occasion de m'exprimer. Ça fait maintenant un mois et demi que je répète sur tous les tons que si l'on taxe les revenus du capital comme ceux du travail, ça rapporte 100 milliards. De réponses, il n'y en a pas une. Hier, sur France Inter, M. Cahuzac, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, dit mot pour mot comme moi, personne ne lui demande rien. Mais par contre, pour discuter des allées et venues de Strauss-Kahn, des apparitions de François Hollande, il y a des multitudes. Je crois que la politique ne gagne rien à être pitrisée de cette manière. Ça veut dire, à entendre ce que vous dites de François Hollande, que vous n'envisagez pas un accord avec lui entre les deux tours si, sait-on jamais, vous n'étiez pas au deuxième tour de la présidentielle. Mais pourquoi ? Il pourrait très bien changer d'avis, il pourrait rectifier son point de vue. Entre maintenant et mai prochain, l'euro peut s'être effondrée. Leur politique absurde d'austérité dans toute l'Europe va provoquer un chômage et des déficits aggravés. Donc peut-être que Hollande va s'apercevoir que sa ligne politique ne mène nulle part. Je crois, avec Dominique Strauss-Kahn, de ce point de vue-là, il y a donc un changement. Je ne vous ai jamais entendu dire si Dominique Strauss-Kahn... Dominique Strauss-Kahn, son cas était irrémédiablement perdu, puisqu'il venait d'appliquer en Grèce... Donc de votre point de vue, évolution positive. Mais je ne sais pas si on peut dire évolution positive. La vérité, c'est que je m'en moque un peu, parce que je vois bien qu'ils ne comprennent qu'une chose, les rapports de force. Donc j'ai l'intention de faire la démonstration que le point de vue que représente le Front de Gauche est un point de vue, je le dis avec modestie, pour ne pas faire l'arrogant. Incontournable par François Hollande, ou Martine Aubry, ou Ségolène Royal, qui que ce soit, qui soit le candidat socialiste, ne peut pas gagner l'élection présidentielle en passant à côté des questions que nous soulevons. Donc ils sont obligés de venir débattre. À propos de rapports de force, vous êtes alliés avec le Parti communiste, qui vous a choisi comme candidat, mais avant la présidentielle, il y a les sénatoriales. Ça ne se passe pas si bien que ça, et notamment dans la région parisienne. Allez-vous présenter des listes séparées à Paris, dans l'Essonne, dans les Hauts-de-Seine ? Je ne suis pas le bon invité pour vous. Il fallait inviter les responsables du Parti de Gauche. Maintenant, j'ai une situation singulière. Je suis le candidat commun, donc je ne me mêle pas. Des habituels... Vous en êtes le fondateur. C'est assez pratique comme réponse. Oui, c'est assez pratique, mais ma situation a d'autres inconforts. Si vous voulez bien le considérer, Mme Ventreop, je ne peux pas. Je ne peux pas me situer sur ce terrain, parce que je suis le candidat de tout le monde. Donc j'ai hâte qu'ils se décident tous pour avoir les mêmes candidats, pour que je puisse les aider. Une question qui vous concerne cette fois directement. La fête de l'Huma se tient du 16 au 18 septembre. Ça va être une formidable manifestation. Vous voudriez prononcer le discours de clôture. Est-ce que vous avez obtenu Gancos ? Non, non, jamais de la vie. Je n'ai pas une telle audace. Non, j'aimerais, j'apprécierais, je serais heureux de pouvoir m'exprimer, mais bon, pas faire le discours de clôture. Je ne suis pas le dirigeant du Parti communiste, ni le directeur de l'Humanité. Donc j'y aurais ma place, parce qu'on ne peut pas passer à côté du fait que c'est l'année des élections présidentielles. Mais vous savez, honnêtement, on va vous faire une démonstration de force qui devrait faire un peu méditer le bourgeois. Eh bien, on verra ça. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup. Bonsoir. Demain, nous recevrons Hervé Morin, qui est le président du Nouveau Centre. Au revoir et à demain.